Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la présentation d'un nouveau petit morceau folk écrit par Betty Barlow. Celui-ci s'appelle See You On A Pitch, qui est à la page 9 si jamais vous avez acheté la partition. Alors, dans chacun des petits morceaux, c'est intéressant, Betty vous fait travailler en même temps qu'il y a quelque chose qui apporte quelque chose de joli, qu'il y a un petit truc particulier. Alors, ce qu'elle vous fait travailler dans ce morceau, c'est ce que j'ai écrit là, ça c'est le début de la mélodie. Nous sommes, ce morceau est à deux temps, nous avons un fa dièse et un no dièse à la clé, donc voilà, mais il y a deux temps, un premier et un deuxième temps. Et c'est ces trois notes qui m'intéressent. Ces trois notes sont sur le premier temps, et vous pouvez voir qu'il y a une double croche, une croche et une double, c'est-à-dire une courte, une longue et une courte. Donc il y a une note un peu longue qui est prise en sandwich entre deux courtes. Nous appelons ça une syncope. Si on découpe arithmétiquement, vous pouvez aussi regarder ce qu'il y a écrit en haut. Ici, j'ai écrit ré, si, la, si, donc une note courte, une longue, une courte. Et si je décompose, c'est la même chose que s'il y avait écrit ré, si, si, la, si, fa, sauf que, voilà, je remplace le si, les deux doubles par une croche. Et du coup, vous avez ce qu'il y a écrit en dessous. Et en faisant la liaison, ça fait donc ceci. Voyons un petit peu une pulsation. J'ai pris une pulsation pas trop rapide pour vous expliquer bien. Donc... Il faut resserrer beaucoup, ré, si, ré, si, et puis après serrer bien le la contre le si qui vient. Ré, si, la, si. Le ré tombe sur le temps et le si ici, mais pas les autres notes. Ré, si, la, si, fa, ré, si, la, si, fa. Donc, ré, si, la, 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 si. Voilà un petit peu. Eh bien, écoutons le morceau en entier. Ce rythme de syncope apporte toujours quelque chose de très swingant. C'est toujours très sympa. Ré, si, la, si, la, si, la, si. Vous avez pu peut-être observer que j'ai utilisé pas mal les quatrièmes doigts. A partir de la mesure 9, la troisième ligne, troisième système. Les la, je pense que c'est pas mal de privilégier le quatrième doigt. Ça le fait travailler, on a besoin de lui. Mais pas sur la mesure d'ici, la. A vide, ça marche très bien. Et fa, la, la, fa, quatrième doigt, c'est sympa. Et vous avez pu observer le sol dièse, donc on écarte bien le troisième doigt. Et là, du coup, vous n'avez plus qu'à séler le quatrième. Contre le troisième. Je refais ce troisième système. Voilà un petit peu pour Sioux on a patch. Et je vous souhaite bien du plaisir avec. A bientôt pour un autre petit morceau folk de Bidi Parlo. A bientôt. A bientôt.